Moi, comme beaucoup de Français, en tout cas de Parisiens, j'imagine, j'ai découvert le cinéma de Pelléchian au jeu de paume, lors de la rétrospective au tout début des années 90 qui s'est produite là-bas. J'en avais un tout petit peu entendu parler grâce à deux articles, un dans Libération de Serge Danais, dans les cahiers du cinéma de Fabrice Revaud-Dallon, qui, comme ça arrivait de temps en temps, lançait comme ça des sortes de ballons d'essai ou d'éclairage vers des zones inconnues à une époque où l'Union soviétique existait encore à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas séparer la découverte en Occident de Pelléchian, de la fin de l'Union soviétique, de la chute du mur, de ce grand changement géopolitique. C'est bien évidemment dans cette temporalité-là. Je ne dis pas nécessairement à cause ou grâce à ça, parce que j'aurais plutôt tendance à penser qu'on aurait fini par découvrir Pelléchian dans tous les cas de figure, mais ça s'est fait comme ça et bien sûr l'attention qui s'est portée sur lui s'inscrit aussi dans ce moment où nous découvrons les œuvres importantes qui se sont faites en Union soviétique pendant les années 50, 60, 70, 80 et encore début des années 90. C'est un temps fort d'un mouvement plus général qui, je crois, l'a servi, a servi Pelléchian. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, nous les cinéphiles, nous les gens qui s'intéressons à la culture, on est assez polarisés dans cette direction, dans cet axe-là, et on est disponible pour identifier des œuvres majeures, des œuvres de grande importance. Et de fait, nous voyons, nous comprenons, nous ressentons qu'on en a trouvé au moins un. Ce n'est pas le seul. On a découvert Alexei Garman à la même époque, pour ne citer que lui, et son œuvre déjà accomplie à ce moment-là. Donc, il y a un environnement historique, artistique, mais aussi géopolitique de ce temps-là, à l'intérieur duquel il y a cette singularité, parce que ce qu'a fait Pelléchian, ce qu'a déjà fait Pelléchian à ce moment-là, est incomparable ou ne ressemble à rien d'autre des autres cinéastes. et films venus de l'Union soviétique, ou de l'ex-Union soviétique, que nous découvrons à ce moment-là. Ce moment-là, donc, le jeu de paume, n'est pas le premier coup de projecteur sur le cinéma de Pelléchian. Il y a eu, avant, au moins à ma connaissance, le festival de Nyon, en Suisse, qui, me semble-t-il, a été le premier, puis après il y a eu Pessaro également. Et donc, les yeux de la cinéphilie européenne s'ouvrent sur l'œuvre de Pelléchian, de manière assez suivie, synchrone. Ce sont des gens qui se parlent entre eux, les gens de Nyon, les gens de Pessaro, les gens du jeu de paume et d'autres, et les critiques, les curateurs ou programmateurs, etc. Et donc, on a assez rapidement cette montée en visibilité et cette certitude qui est, en quelque sorte, actée, on pourrait dire, labellisée, consacrée par la réaction immédiate de Jean-Luc Godard à Nyon, puisque dès le premier film, c'est un voisin pour lui d'aller à Nyon, et qui a été, je crois, très sensible, et on comprend assez bien pourquoi, plein de titres, c'est-à-dire, c'est à la fois le Jean-Luc Godard qui écrivait dans les cahiers du cinéma « Montage, mon beau souci », et le Jean-Luc Godard qui a été membre du groupe Zigavertov au début des années 70, et le Jean-Luc Godard qui pense le siècle qui se termine, le XXe siècle, en faisant « Histoire du cinéma » dans cette phase-là. Donc, l'œuvre de Pellet-Chion, elle résonne avec la démarche de Godard de plein de manières différentes, et c'est très légitime que ça le touche, et ce qui est sûr, c'est que c'est très efficace. C'est-à-dire que l'onction godardienne, pour le dire comme ça, va bien servir Pellet-Chion, et je m'en réjouis beaucoup, je ne le dis pas de manière ironique, on peut s'amuser toujours quand un grand homme vient déposer sa main pour que quelque chose arrive, mais il y a des cas où c'est bénéfique, et là c'est clairement bénéfique, pour que s'élargisse un peu, pas exagérer non plus, Pellet-Chion n'est pas devenu une star mondiale, mais il a conquis une certaine visibilité, et Godard y a joué un rôle important. La rencontre entre Godard et Pellet-Chion, que je l'ai proposée aux deux, les deux étaient tout à fait partants et tout à fait contents, ils ne s'étaient pas encore rencontrés à ce moment-là, c'est leur première fois. Après, Pellet-Chion n'est pas un homme très désert, et donc c'était assez compliqué, parce qu'ils ont au moins une chose en commun, Godard et Pellet-Chion, ils en ont plusieurs, mais une des choses qu'ils ont en commun et une sorte de méfiance, ou plutôt d'ultra-sensibilité aux mots et à ce qu'entraîne l'usage de tel mot plutôt que tel autre. Ce qui fait qu'avant de dire quelque chose, aussi bien Godard, comme on le sait, peut parler volontiers et de manière volubile dans un certain nombre de... ou en tout cas avec une sorte de puissance de production de phrases, de formules, etc., que Pellet-Chion, ils avançaient beaucoup à tâtons l'un par rapport à l'autre, étant bien entendu que tout ça ne se faisait pas dans la même langue. Je voudrais quand même saluer mon ami Joël Chaperon, qui a été l'interprète de cet échange, et ce n'était pas simple de se faire le traducteur en live. De ces deux recherches, l'entretien tel qu'il est publié dans Le Monde, c'est une mise en forme... Il y a beaucoup de mises en forme par rapport... Bien sûr, ils ont dit tout ce que je leur ai fait dire, je n'ai rien inventé, mais ça ne s'est pas du tout développé avec cette fluidité et cet enchaînement-là. C'était des petits blocs qui apparaissaient chez l'un ou chez l'autre. Il y avait une idée qui tenait beaucoup à cœur à Godard à l'époque, parce qu'on se voyait assez fréquemment, et je l'avais entendu l'évoquer déjà, et ça intéressait beaucoup d'entendre Pellet-Chion là-dessus, qui était comment... Quels sont les mots techniques dans les différentes langues, les mots techniques du cinéma ? Comment on appelle le travelling ? Comment on appelle le gros plan ? Comment on appelle ? Et d'essayer d'entendre qu'est-ce que sous-entend telle ou telle manière de désigner le même outil ou le même geste cinématographique. Et ils ont un peu comme ça tâtonné en se livrant l'un à l'autre des fragments. Cette histoire d'avant Babel, que j'aime beaucoup, dont on a fait le titre de l'entretien, un langage d'avant Babel, avait un peu à voir avec cette idée que... Et ils étaient d'accord sur ça, même s'ils avaient un peu du mal à se le dire simplement. Ils étaient d'accord sur cette idée que dans le cinéma, et alors exemplairement dans le cinéma tel que le fait Pelléchian, Pelléchian faisant... Comment dire ? Faisant de manière concentrée, de manière extrême, de manière radicale, une idée du cinéma dont Godard et beaucoup d'autres auront donné des traductions plus dépliées, plus en interaction avec le cinéma, plus classique ou plus discursif, plus narratif, etc. Et donc, on a vraiment une... Il y a eu une joie, le souvenir que j'en garde, il y a 28 ans, mais à un moment, de s'approcher qu'ils disaient bien l'un et l'autre la même chose, même s'ils avaient un peu de mal à se le formuler en termes simples, qui avait à voir avec cette idée-là qui est... Voilà, le dernier film à ce jour de Jean-Luc Godard s'appelle Adieu au langage. Et... Enfin, l'avant-dernier film plus exactement. C'est toujours cette histoire-là. Et évidemment, pour lui, Pellegian, c'est quelqu'un qui a su, même, il n'a pas eu besoin de lui dire adieu, il fait un détour qui évite le langage, le langage désignant le langage verbal, le langage par les mots, avec bien évidemment la mobilisation d'autres langages, les langages visuels, les langages sonores, les langages rythmiques, qui, tels que le cinéma, peut les activer. Donc, c'est complètement... cohérent avec... les idées, les approches, la méditation très profonde de Jean-Luc Godard sur les puissances du cinéma, de voir chez Pellegian quelqu'un qui l'a fait à l'extrême, si on pourrait dire. ... ... ...